Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette émission Paix, prospérité et partage. Trois mots qui pourraient résumer son projet. On en saura davantage tout à l'heure. Face aux électeurs, reçoit donc ce soir le candidat Quadiokono Bertin, candidat indépendant à la présidentielle du 31 octobre 2020. Monsieur le candidat, bonsoir. Bonsoir. Pour ces 90 minutes d'échange, il y a avec moi sur ce plateau Charles Cablon de Radio Côte d'Ivoire et Benoît Illy de Fraternité Matin. Chers confrères, bonsoir. Bonsoir, Colo. Et merci d'être venu sur ce plateau avec nous. En 2015, Quadiokono Bertin est candidat à la présidentielle, une présidentielle soldée par 3,98%. Vous revenez cette fois en 2020 dans la course. Est-ce qu'en 5 minutes, le candidat peut nous dire pourquoi il est dans la course cette fois ? Mes chers compatriotes, il y a 5 ans, jour pour jour, j'étais là sur ce même plateau pour vous soumettre mon projet et vous dire mon ambition de me mettre donc à votre service. J'ai essayé une première expérience. Elle a été soldée par le résultat que tout le monde connaît. J'ai essayé de me montrer solidaire, disons plutôt exemplaire. Dans une démocratie, il y a un temps pour débattre. Le dernier mot appartient au peuple. Le peuple décide et comme dans une compétition, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. En 2015, vous ne m'avez pas fait confiance. Vous avez préféré un autre. Dans le fair play démocratique, j'ai reconnu ma défaite. Bien avant 2015, nous avons connu l'épisode tragique de 2010 avec une compétition qui s'est soldée avec deux vainqueurs. La suite, la Côte d'Ivoire la connaît. Le peuple ivoirien ne s'est pas encore remis de ce traumatisme il y a 10 ans. C'est pourquoi je voudrais encore une fois cette année, en revenant sur ce plateau et devant vous, peuple de Côte d'Ivoire, ne pas changer ma nature, ma culture et mon éducation. Servir le peuple de Côte d'Ivoire, la raison pour laquelle je me suis engagé dans ce milieu tumultueux qu'est la politique ivoirienne. Encore aujourd'hui, j'estime que mon projet que j'ai porté en 2015 est arrivé à maturité. Aujourd'hui, je suis en face de vous pour vous dire que notre pays a trop souffert. Voilà 30 ans à peu près que nous avons perdu le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Oufouette-Boigny. Sur ce plateau, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour lui, ce grand homme, ce bâtisseur hors pair, homme de consensus. Oui, tous se réclament de lui, tous disent avoir été à son école. Et pourtant, combien agissent comme il aurait fait s'il avait été vivant ? Voilà 27 ans que la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Notre pays se cherche. Un pays naguère prospère, paisible, qui assure son sol de ses milliers de mosquées avec ses églises qui se côtoient, sans oublier notre basilique qui fait notre fierté, où Fouet nous a laissés en héritage la paix. A l'époque, on nous disait que le succès de notre pays repose sur l'agriculture, le café et le cacao. Nos braves paysans, dans nos champs, cultivaient et continuent de cultiver. Et nous avons réussi à bâtir la prospérité sous Fouet-Boigny avec à peine 3% de croissance. Nous mangeons tellement bien à l'époque que nous nous sommes même payés le luxe d'inviter tous nos voisins à notre table. Aujourd'hui, où la Côte d'Ivoire dit avoir une croissance de près de 8%. Aujourd'hui, où nous avons des milliers de médecins, des ingénieurs, des professeurs, ce qui n'était pas le cas de 60 à 70, 70 à 1980. Comment explique-t-on que c'est en ce moment-là que nos jeunes fuient la croissance économique pour aller à la recherche d'El Dorado et donner ainsi leur destin et leur vie à la mer ? Il y a un contrat, ce que je m'explique difficilement. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je suis en face de vous ce soir encore une fois en des mots simples pour vous dire qu'il nous faut créer d'abord la paix, ramener la paix en Côte d'Ivoire, créer donc la prospérité et aller au partage équitable de fruits de la croissance pour que l'Ivoirien, eh bien, se sente heureux dans son pays. De quoi nos parents ont besoin ? Vivre en paix, se soigner, éduquer leurs enfants pour améliorer l'espérance de vie, bâtir une Côte d'Ivoire qui fait, donc, envie et qui attirent, donc, le reste du monde. Encore une fois, je me soumettrai volontiers à vos questions, sans oublier que j'ai un petit mot d'introduction pour chaque Ivoirien. Le samedi, chacun de vous aura entre ses mains une part du destin de notre nation. Oui, le vote est un droit sacré. C'est même un devoir. Il faut l'exercer. La violence n'est pas la solution. Je sais qu'il y a des difficultés. Déserter les yeux n'est pas non plus la solution. Certains vous demandent explicitement de faire le choix de la violence. Moi, je vous invite à faire le choix de la paix. Oui, je vous invite à utiliser une arme beaucoup plus efficace. Votre bulletin de vote. Aller aux urnes ce samedi pour faire changer les choses dans ce pays, c'est possible. Monsieur le candidat, la vision que vous portez, nous allons essayer de la comprendre au cours de cette émission, en commençant par la politique et la gouvernance pour cette première partie. Nous sommes dans un contexte où les grands partis cherchent à ratisser l'âge en se mettant ensemble en coalition. On a le RHDP, on a l'AFD, on a EDS. Vous arrivez en candidature indépendante. Vous n'êtes pas porté par un parti politique, par un mouvement. Est-ce que votre message peut être audible ? Je vous ai dit tout à l'heure que là où la Côte d'Ivoire n'avait pas d'ingénieurs, de médecins, de professeurs, la Côte d'Ivoire se porte bien. Là où aujourd'hui nous avons beaucoup de médecins, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de professeurs, la Côte d'Ivoire se porte mal, alors que nos paysans continuent de produire. Mais il faut bien qu'on trouve pourquoi la Côte d'Ivoire se porte mal. C'est quoi la raison ? Avez-vous le sentiment que nos dévenciers qui se réclament, d'ailleurs tous de Félix ou Fouette-Boigny, ont réussi ? C'est grand parti, comme vous le dites. Je pense que tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire aujourd'hui est le fait soit des héritiers de Félix ou Fouette-Boigny, soit de ses opposants. Les mêmes noms, les mêmes visages, les mêmes accords, les mêmes alliances, se font, se dénouent chaque 5 ans au gré des intérêts des uns et des autres. Je suis là, moi, non pas pour servir mes intérêts, je suis là pour servir les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. J'ai un message clair. Voilà un pays où sur 3 Ivoiriens, vous avez 2 qui ont moins de 5 ans. C'est un pays jeune. C'est un pays jeune. D'ailleurs, je dois dire ma fierté, ma joie de voir ce plateau tel qu'il est composé. C'est un plateau jeune, non ? qui reflète la physiognomie de notre société. Oui, les jeunes, les bras valides, talentueux, qui ont tous les mérites, qui ont tous les diplômes, ne demandent qu'à servir. On dit de Fouette-Boigny qu'il était visionnaire, mais pourquoi ? Fouette-Visionnaire savait très bien que c'est quand on est jeune qu'on peut bâtir. Parce que c'est à cet âge-là qu'on a la force, on a l'ambition, on est dynamique. À 29 ans, il a fait de Camille Alliali, ministre, Jean-Counan Bani, ministre, Henri Conan Bédier, ministre de l'Économie, à 30 ans. Dans cet âge-là, ils ont bâti la Côte d'Ivoire. On a eu ce qu'on appelle le miracle économique. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse bien formée, prête à servir. Je suis candidat pour cette jeunesse. Je veux qu'elle se saisisse de cette candidature pour s'émanciper et prendre en main son destin. Alors, pour cette présidentielle, il se dit de vous que vous êtes un simple faiseur de roi. Que reprendez-vous ? Écoutez, déjà en 2015, vous avez suivi mon parcours. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un candidat qui arrive à ce niveau sans être porté par un parti politique, eh bien, c'est rare. Le seul qui a battu ce record, d'ailleurs, qui avait un parti, c'est Laurent Gbagbo, face à Oufo-Bogni en 1990. Je suis là pour gagner ces élections. Et je vous ai dit que mon message, ou du moins mon projet, est à maturité. Et ce ne sont pas les tournées que j'ai effectuées auprès des populations qui me diront le contraire. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Je me suis mis à l'écoute des Ivoiriens. J'ai compris leurs aspirations. Oui, les Ivoiriens veulent le changement. Les Ivoiriens veulent le rajeunissement de la classe politique de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent le renouveau. Si donc ils veulent le renouveau, si donc ils veulent le rajeunissement, si donc ils veulent le changement, parce que j'ai compris leur colère, je suis là. Et je leur dis, le samedi, vous avez le choix entre le président sortant et donc celui qui incarne le renouveau et le rajeunissement. Pourquoi se sentir obligé d'aller dresser des barricades, brûler des pneus, lancer des pierres à des jeunes armes quand on a en face de soi une solution simple ? Allez-y aux yeux de samedi, votez pour Kouadio Konambertin pour qu'il y ait le changement et que justement nous mettions nos jeunes au travail pour reconstruire l'avenir de la Côte d'Ivoire. Chère Caldant. M. Konambertin, bonsoir. Bonsoir. En 2015, vous étiez candidat à l'élection présidentielle, candidat indépendant. Oui. Vous n'étiez pas d'accord avec l'appel de Daoukro, qui appelait donc les militants du PDCI à soutenir l'actuel président. Oui. Cinq ans plus tard, nous sommes en 2020, vous remettez le couvert, vous êtes encore candidat, candidat indépendant. Pourquoi à chaque élection présidentielle vous adoptez cette stratégie ? Vous êtes militant du PDCI RDA, quand approche l'élection présidentielle, vous en sortez, vous êtes candidat indépendant. Après, vous mobilisez des personnalités, vous allez pour des médiations, vous réintégrer le parti. Après, nous sommes en 2020, vous remettez encore le couvert. Pourquoi cette stratégie, M. Konambertin ? Ce n'est pas une stratégie. Je fais le choix de la cohérence. Vous voyez, j'ai la conscience tranquille parce que je suis cohérent. Je le dis, je le répète, la raison d'être d'un parti politique, c'est le pouvoir de gouverner. Le PDCI RDA, le premier parti de Côte d'Ivoire qui a amené la Côte d'Ivoire à l'indépendance, ne peut pas se payer de luxe de manquer un rendez-vous électron, surtout sans raison. En 2015, pour rafraîchir nos mémoires, moi, je suis un militant discipliné. Un militant discipliné, c'est celui qui respecte les résolutions du Congrès. Le Congrès, c'est l'extence suprême du parti. Chaque cinq ans, il se tient. Il dégage la ligne et les structures qu'on met en place sont chargées donc d'exécuter, donc d'appliquer les résolutions du Congrès. En 2015, devant tout le peuple de Côte d'Ivoire, le PDCI s'est réuni. 16 000 délégués. Ensemble, nous avons décidé que nous ayons un candidat à l'élection présidentielle de 2015. Tout le monde a applaudi. C'est ce même Congrès qui fait de Henri Connabédier, président du PDCI RDA. Mais parce que le Congrès l'a désigné comme président du parti, nous sommes dans l'obligation, si nous sommes disciplinés, d'obéir et de respecter son autorité. De la même façon, nous devons donc faire en sorte que nous appliquons toutes les résolutions issues du Congrès. M. Bédier, que je respecte, et tout le monde sait, je le respecte d'abord parce que c'est mon père. C'est librement que je l'ai choisi comme tel. En plus, il a un âge que je dois respecter. M. Bédier, ancien chef d'État, est le premier parmi nous tous à donner le bon exemple. Le bon exemple, c'est qu'il soit le premier à respecter les résolutions du Congrès. Il se retire à Daoukro. Il lance un appel pour demander à M. Ouattra d'être le candidat du PDC. Je pose une question simple. Est-ce qu'Alassane Ouattra est militant du PDC IRDA ? Non. Est-il un militant actif du PDC IRDA ? Non. C'était la coalition, c'était le RHDP ? Non. Il y a des règles en tout. La coalition IRDP avait ces règles également qui disaient qu'au premier tour, chaque parti a son candidat. C'est la règle qui a été respectée en 2010. Ça n'a pas changé. Donc, à tout le moins, ce que nous aurions dû faire à cette époque, c'est de dire le PDC a son candidat, le RDR a son candidat. Si on maintient la coalition, au second tour, on s'aligne derrière celui qui part au second tour. Voilà l'alliance. Ce n'était pas le cas. Alors, vous êtes allé à l'élection en 2015 ? Je finis. Je finis. M. Bédier, avec tout le respect que je lui dois, demande à Alassane Ouattra, militant d'un autre parti, d'être le candidat du PDC IRDA, là où on demande un militant actif. À supposer à cette époque que M. Bédier ne soit pas dans les conditions de nous représenter, mais entre nous. Ce n'est pas les cadres qui manquent. On aurait pu choisir Émile Constant-Bombé, on aurait pu choisir Charles Konambani et Siyamara. Ce n'est pas les cadres qui manquent que nous n'en serons pas là aujourd'hui. Je dis, je ne peux pas accepter que Alassane Ouattra soit le candidat du PDC IRDA. Je n'ai pas accepté. Cette fois-ci, je dis, j'ai fait le choix de la cohérence. Le parti, le PDC IRDA, a lancé un appel à la candidature. Parce que désormais, il faut que vous sachiez le mécanisme, le mode de désignation de nos candidats. Ça se fait à une convention, une convention élective. J'ai donc déposé mes dossiers en bonne et due forme. mon parti m'a refusé la parole. Sans motif. Là où on me traite de voyou au PDC IRDA, je dépose mes dossiers à la CEI, le Conseil constitutionnel les valide. Parce que j'ai rempli les conditions. Le comité électoral de votre parti a indiqué plutôt que vous ne remplissez pas les conditions. Quel est ce comité ? Et donc, c'est M. Henri Connabédier qui a été retenu. Voyez-vous, c'est ça qui me pose problème. C'est ça qui me pose problème. Et c'est ça qui explique les problèmes qui ne prennent jamais fin dans ce pays. Nous devons être tous des modèles. Nous devons aimer notre pays et appliquer la politique parce qu'elle est éthique et elle est morale. C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un comité électoral qui doit donc délibérer. Mais ce comité-là, il est composé de qui ? Des délégués départementaux et communaux du PDCI qui, une semaine avant, étaient au domicile du président Bédier pour lui demander d'être candidat. Comment les mêmes peuvent demander à M. Bédier d'être candidat et venir encore statuer sur mon dossier ? Alors que nous reprochons à M. Ouattara d'avoir à sa sorte la CEI. Quand vous agissez ainsi dans vos partis politiques, est-ce que vous serez fondés demain à accuser Hassan Ouattara et la CEI actuelle ? Voilà ce qui manque de cohérence. Aujourd'hui, si je n'avais pas été là, d'ailleurs, je dis à nos militants, on ne prend jamais le risque de parcourir une distance à Béguien-Corogo en voiture sans prévoir de pneus de secours. Si je n'avais pas été militant, aujourd'hui, ils auraient encore absents. Le PDCI-RDA ne peut pas se permettre de boycotter les élections pendant 10 années de suite. Ils risquent de disparaître. Je suis candidat pour les Ivoiriens. Je suis candidat pour le PDCI-RDA. M. Conan Bertin, au départ, le PDCI voulait participer à cette élection présidentielle. Le PDCI avait un candidat, la personne d'Henri Connabédie, désigné au Congrès. Mais il est où ? Il y a eu un malentendu. Mais au départ, le PDCI était pour cette élection. Vous étiez candidat indépendant. Est-ce que vous ne portez pas atteinte à la survie de ce parti, votre propre parti ? Mais non. Alors, encore, je vais vous rappeler une chose. En 2000, il y a eu une convention à Yamsoukro. Cette convention a désigné M. Emile Constant-Bombé comme candidat du PDCI par voie élective qui a même battu Henri Connabédie. Au sorti de cette convention, M. Bédie s'est porté candidat indépendant. Est-ce qu'il a porté atteinte aux intérêts du PDCI-RDA ? Est-ce qu'il a été sanctionné à cette époque ? Vous me direz que c'est lui qui sanctionne. D'accord, je comprends bien. Mais il n'a pas été sanctionné. Et Yampan était également candidat indépendant. Pourquoi, à mon tour, on m'accuse de quoi ? Un bon président des jeunes, un bon jeune d'un parti politique rêve de ressembler à son leader. Moi, je copie ce que mon père fait. Aujourd'hui, vous êtes exclu du parti. Temporairement, dit-on. Oui, temporairement du parti. Laissez-moi m'occuper de la présidentielle. Je suis face aux Ivoiriens. Le moment venu, nous parlons des dossiers du PDCI-RDA. Alors, pour revenir à la stratégie dont nous parlions tout à l'heure, est-ce qu'après cette élection présidentielle, vous allez encore mobiliser des personnalités pour aller à Daoukro vous mettre à genoux pour réintégrer le parti ? Ou bien, allez-vous cette fois-ci pousser votre courage et créer votre propre formation politique ? D'abord, je vous informe que je ne me suis jamais mis à genoux pour l'instant depuis que je suis né. Quand on mène une médiation, je suppose que nous sommes en Afrique. Ah non, il faut bien comprendre les choses. C'est juste une image, c'est juste une image, M. Conan Bertin. Alors, je vous dis la chose suivante. Et je l'ai dit, parce que je suis baoulé, je le répète, je mets deux pieds dans la tradition. Et je l'ai dit ce jour-là, et je pèse mes mots, je veux qu'on m'écoute bien quand je parle. Je n'ai jamais vu dans un seul village baoulé un enfant qui a raison de son père, quelle que soit la situation. Je suis revenu au PDC-I par cette voie-là, parce que j'estimais que ce qu'il y a de but à faire, c'est que nous donnions l'exemple de la réconciliation dans nos partis et renforcer l'action du PDC-IRD. C'est tout. Je ne veux pas participer à diviser le PDC-IRD. Après, il faut que vous sachiez une chose. Comme le 31 octobre, je serai président de la Côte d'Ivoire et que la loi interdit que le président de la République s'occupe du parti politique, je n'ai pas de problème. Élu président, je m'occuperai du parti d'Oufo de Boigny. J'ai fait le serment, je suis militant, je demeure militant. Écoutez, des amis de génération ont créé des partis. Blec Goudé a créé son parti. Guillaume Soura a créé le mien et le sien. Si je veux créer un parti, rien ne m'empêche. Mais combien de partis y a-t-il en Côte d'Ivoire ? À quoi sert-il aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'urgence, le plus important pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a encore un parti politique ? Je suis PDC-IRD. Est-ce que, quand je connais Bertin, après l'élection présidentielle, va se retirer du PDC-I ou va rester dans le parti démocratique de Côte d'Ivoire ? Mais comme je serai président... Ça, vous l'avez déjà dit. Mais si vous n'êtes pas élu, qu'est-ce que vous allez faire ? Je ne ferai pas comme les autres qui sont en même temps présidents de la République et qui sont présidents des partis politiques. La loi l'interdit. Un bon chef d'État... Si vous n'êtes pas élu, qu'est-ce que vous allez faire ? Mais comme je serai président, de là où je serai, je m'occuperai du PDC-IRD. Mais c'est une compétition. Je peux gagner comme je ne pourrai pas gagner. Si je ne le gagne pas, je rejoins mon parti. Je ne l'ai jamais quitté. Je vous donne rendez-vous. D'accord. Je vous donne rendez-vous. Alors, c'est démêlé avec votre parti. L'image que cela donne de l'extérieur, c'est un militant indiscipliné. Alors, les Ivoiriens, vos électeurs, donc, se préoccupent. Ils se disent, ils se demandent pourquoi, finalement, confier la destinée de leur Côte d'Ivoire, leur pays qu'ils aiment, à un militant, à un candidat, à un monsieur, qui est en conflit perpétuel avec la discipline au sein de son propre parti. Ils se posent la question, M. Coninbertien. Est-ce que vous pouvez, ce soir, dissiper leur inquiétude ? C'est plutôt moi qui me pose la question. Mais en quelle langue devrais-je donc expliquer la situation pour que l'on comprenne ? Il n'y a pas plus sûr que celui qui refuse d'écouter et d'entendre. Je crois avoir été clair, tel que j'explique les choses, des autres. Et moi-même, qui est indiscipliné ? Entre celui qui piétine les résolutions d'un congrès, qui appelle à faire autre chose à la place de ce qu'on a décidé, et celui qui dit appliquons ce qu'on a décidé au congrès. Qui est indiscipliné ? J'ai le sentiment que les autres ont un problème de culture. Je pense que, M. le candidat, chacun appréciera. Si on peut rentrer déjà dans le vif de votre programme, vous avez dit que dès que vous êtes élu, vous vous attaquez à la Constitution. À quoi ? À la Constitution, la loi fondamentale. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez à cette Constitution qui a été votée en 2016 ? Êtes-vous d'abord fière de cette Constitution à Palabre aujourd'hui ? Non, c'est à vous que je pose en la question. Oui, je peux dire que je suis fier. Mais qu'est-ce qu'il explique dans les barricades, les punis, le boycott ? Mais c'est l'opinion des autres. Le punis des autres ? Oui. Donc vous êtes fier dans une République ? M. Conor Bertin, est-ce que vous pouvez prendre la question ? Qu'est-ce que vous reprochez à la Constitution actuelle ? On est en train de répondre là. Une Constitution déjà qui crée Palabre. Est-ce que j'ai besoin de dire ce que je le reproche ? J'étais déjà député, à cette époque déjà. Quand on changeait la Constitution, j'étais sur ce plateau. J'ai prévenu, les Ivoiriens, pour leur dire que cette Constitution entraînait la guerre. Parce qu'elle a été taillée sur mesure pour deux individus. L'ancienne Constitution était claire. Après 75 ans, on ne peut pas être candidat. Deux messieurs, M. Ouattra, M. Bédier, se sont assis, tous les deux, pour modifier la Constitution à leur goût. Voilà une Constitution qui dit que si vous avez la chambre de vivre de 105 ans, vous pouvez être candidat. Il n'y a pas de contrôle médical. Vous avez le SIDA, vous pouvez être candidat. Vous avez tout ce que vous avez. Bon, vous pouvez être candidat. Où est-ce qu'on a vu ça ? Bref, j'étais député, j'avais prévenu pour dire on ne donne pas à un peuple qu'on prétend aimer une Constitution non seulement taillée sur mesure, mais à interprétation. Quand viendra le moment ? Chacun va vouloir l'interpréter en sa faveur et ça va envoyer la guerre. Les trois, Henri Conan Bédier, Alassane Ouattara, Guillaume Soro, qui ont coalisé pour l'imposer au peuple de Côte d'Ivoire avec 15% de participation à ce scrutin. Aujourd'hui, que ça les divise, ils invitent les Ivoiriens à ce débat et invitent nos enfants à aller poser des barricades là où leurs intérêts ne coalisent plus. Quelle est la cohérence et la pertinence de ces démarches ? Il faut donner à un pays qu'on a oufouéboigné à gouverner pendant 30 ans avec une seule constitution sans avoir eu besoin de la modifier. Il faut qu'on arrête de tripatrier nos textes. Il faut qu'on arrête de penser qu'on doit se donner une constitution pour soi et non pour le peuple. Il y a beaucoup à faire. En plus, moi, je suis en train de mener une réflexion profonde sur la nature qu'il faut donner au régime ivoirien. Est-ce que c'est encore utile de concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'un seul individu ? N'est-il pas préférable de regarder si c'est encore possible de mettre en place un régime, je veux dire, parlementaire ? Quand on mène toutes ces réflexions, c'est de faire en sorte que nous ayons des institutions qui nous amènent dans une stabilité définitive de sorte que nous puissions attirer les bailleurs de fonds, les investisseurs parce que l'argent n'aime pas le bruit, elle me dirait un autre. Nous devons créer des emplois pour nos jeunes. Faire travailler et créer la prospérité pour que les Ivoiriens vivent en paix. Pour résorber les questions de sécurité, nous passons trop de temps sur des querelles politiciens. Vous pensez que les régimes parlementaires sont plus stables que les régimes présidentiels ? C'est des idées que je mène. Vous n'avez pas encore mûré l'idée ? Bien sûr. Bien sûr, je suis pour que justement on ne concentre plus tous les pouvoirs dans les mains d'un seul individu. En Afrique, ça, c'est limite. Est-ce qu'on est en train de partir vers une quatrième république avec le candidat Kwasioko-Nabertin ? Évidemment. Déjà que cette constitution est conflictuelle, il faut faire en sorte que les Ivoiriens se donnent une constitution désormais consensuelle. il faut la réécrire en mettant à l'intérieur une seule chose, le seul intérêt des Ivoiriens. Le seul intérêt des Ivoiriens, quels seront les critères de ce consensus ? Est-ce que vous conservez le Sénat, vous supprimez le Sénat, vous choisissez un régime parlementaire, vous choisissez un régime présidentiel ? Il faut déjà fixer au moins l'orientation générale. Il y a trop d'institutions budgétivores. Il faut regarder ce qui est utile et réorienter l'argent du pays du contribuable vers des choses essentielles. Nous allons en arriver à l'économie. Nous avons une économie dominée par le secteur informel. Les entrepreneurs veulent bâtir. La Côte d'Ivoire, l'État, ne payent pas ses dettes. Tant qu'on ne paye pas la dette intérieure et qu'on détourne l'argent à des choses inutiles, évidemment, on ne peut pas créer de l'emploi, de la richesse pour le partager entre les Ivoiriens. Il faut aller à l'essentiel. Le train de vie de l'État doit être revu à la baisse. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que, dans le même temps, vous pensez aussi à une réforme judiciaire et en quoi ça va consister ? Tout simplement, rapprocher la justice du justiciable. C'est-à-dire ? Je vais donc décentraliser les choses dans chaque région, faire en sorte que, vous voyez, aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, vous allez aujourd'hui au village pour faire un papier, le juge est absent. Il faut signer tout. Il faut faire en sorte de rapprocher la justice, mais il faut qu'elle soit juste également. La corruption doit disparaître de ce milieu-là également pour que les Ivoiriens aient confiance en leur justice parce que beaucoup de choses en dépendent. Même nos investisseurs dont on parle tant, quand ils viennent dans un pays comme la Côte d'Ivoire avec une justice qui n'inspire pas confiance, ça effraie et ça n'inspire que personne ne vienne ici. Vous avez présenté tout à l'heure un tableau vraiment très simple de la démocratie dans votre pays. C'est pour cela d'ailleurs que vous parlez de démocratie participative. Qu'est-ce que vous entendez par là, par ce terme ? ça fait 10 ans, même pas 27 ans que la Côte d'Ivoire se cherche, 27 ans que la confiance est rompue entre les Ivoiriens. Il faut faire en sorte que depuis le sommet, nous recréons la confiance entre les peuples de la Côte d'Ivoire. Si je suis président de la République, la première chose que je ferai tout de suite, c'est de mettre en place un gouvernement d'Union nationale, appeler toutes les forces vives, toutes les compétences, d'où qu'elles viennent pour bâtir la Côte d'Ivoire. Il faut faire en sorte d'associer tous les secteurs à la prise de décision, de sorte qu'aucun secteur n'a donné le sentiment qu'on lui impose quelque chose. Je ferai du dialogue le mettre mot, l'instrument de gouvernance. Dialoguer, associer, amener les Ivoiriens à participer, n'est-ce pas, à la gestion de la chose commune. Faire en sorte que tout se fasse de façon consensuelle. Surtout, par ces temps qui courent, je pense que la Côte d'Ivoire en a besoin. On va aborder à présent la deuxième partie, parlant de la cohésion sociale. Vous avez mis justement l'accent sur la réconciliation. D'ailleurs, le moment est propice pour en parler. Cette élection se tient dans un contexte de tensions, des manifestations qu'on a vues. Est-ce que vous craignez qu'on ne sorte de cette élection avec un tissu social décousu ? Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Et je parle encore, je reviens à la cohérence, à la clarté dans la démarche. Déjà député, j'étais le premier homme politique élu, bien entendu, à frapper la porte de la haie pour visiter le président Laurent Gbagbo à l'occasion du décès de sa maman. Moi, j'estime que la Côte d'Ivoire a connu la guerre. La guerre a opposé quand même deux clans, donc deux belligérants. C'est à deux qu'on se bat. C'est à deux qu'on se réconcilie. La guerre a eu lieu en 2010 à la suite d'élections qui a vu deux vainqueurs. Et les deux belligérants s'appellent Laurent Gbagbo, s'appellent Alassane Ouata. Ma position n'a pas varié. Si nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire, c'est de travailler et faire en sorte que M. Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouata apprennent à renouer le dialogue. Je vous donne un exemple simple. Il fut un temps où Henri Kona Bédier et Ouata étaient en conflit. Du temps où ces deux étaient en conflit, nous, leurs militants, comme les fils sur l'aiguille, PDCI, RDR, nous étions en conflit. Le jour où M. Bédier et M. Ouata ont senti le besoin de faire la paix, même sans nous associer, quand ils ont fait la paix. Nous les avons suivis. Je continue de penser qu'il faut que M. Ouata et M. Gbagbo apprennent à se parler. Pour cela, il y a deux ans ou trois ans, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Moi, j'ai été voir Abdou Diouf, le président Abdou Diouf, en France, pour lui, la chose suivante. M. le Président, Félix Oufouet-Boigny, vous a désigné comme le parrain de son prix, le prix Oufouet-Boigny pour la paix. Mais comment vous sentez-vous, M. le Président, vous, parrain du prix Oufouet-Boigny pour la paix, quand la Côte d'Ivoire sombre dans la guerre ? Il me semble que la Côte d'Ivoire a besoin que des hommes politiques charismatiques sur le continent viennent à son secours parce que ce qu'on voit là sur nos yeux, ce n'est rien d'autre que la guerre des égaux. On a besoin de quelqu'un de charismatique pour parler à nos aînés afin qu'ils acceptent de tuer leur amour propre et d'aller à la paix. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai été voir Gary Rawlings, j'ai été voir Lassane Nkoyate il y a déjà deux ans, trois ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille à la paix. Voyez-vous ce qui était préoccupant pour moi ? Mais la paix, M. le candidat, si vous permettez, elle passe par le retour de M. Babo et M. Blegoudé ? Mais bien sûr. Dès lors qu'on apprend à se parler, on prépare ensemble le retour du président Babo. On est mieux que ce soit dans la vie. Vous savez que Babo était condamné ici il y a 20 ans de prison. Si rien n'est fait, si on ne se parle pas, quand Babo vient là, il va à la Maca ? Est-ce que vous pensez que cela va encore aider à détrisper ou aller à créer la paix en Côte d'Ivoire ? C'est pour ça. Moi, j'ai posé une question simple. Alassane Ouattray était en exil avant 1999. Il a fallu un coup d'État pour qu'il rentre. Aujourd'hui, c'est le président Babo qui est en exil. Comment rentre-t-il en Côte d'Ivoire ? Par un coup d'État ? Il dit non lui-même parce que ce n'est pas un homme de coup d'État. Si donc, ce n'est pas par un coup de force qui revient en Côte d'Ivoire, la seule voie qui reste que nous devons donc emprunter. Si nous voulons que le retour du président Babo participe à l'apaisement et à la paix sociale, c'est la voie du dialogue. Le dialogue, c'est plutôt l'arme des forts dans l'humilité. Allons-y au dialogue. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire concrètement sur ce dossier ? Si je suis élu, ça simplifie les choses. La première chose que je fais... Vous qui êtes le fruit, je dirais, le joli fruit d'un métissage entre Dida et Baoulé. Ce n'est même pas ça le plus important. Le plus important, quand je suis élu président, il y a un premier message que j'envoie à la Côte d'Ivoire. C'est de dire aux Ivoiriens qu'on peut être un ancien chef d'État et vivre en paix sur le sol ivoirien. Monsieur Alassane Ouattara a servi la Côte d'Ivoire. Je vais lui garantir une vie paisible. Pour que l'on sache qu'il y a une vie après le palais. Il a fait sa maison à Assini. Il n'aura pas besoin de quitter la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il soit ici, tranquille. Mais quand M. Ouattara est tranquille, ça suppose que je vais faire entrer M. Laurent Gbagbo immédiatement. Charles Blé Goudet à cet âge, qu'est-ce qu'il fout en exil ? À 45 ans, plein d'ambition. Son pays a besoin de lui. Qu'a-t-il fait, Charles Blé Goudet, pour mériter le sort ? Il y a encore appel sur le dossier de M. Laurent Gbagbo Qu'est-ce que vous prévoyez pour les victimes ? Parce que vous parlez de l'idée politique, c'est bien solidaire de votre part, mais les victimes ? Écoutez, les victimes, ça fait 10 ans qu'ils sont en dédommage en un point fini. Mais moi, ce que je dis, là encore, il faut aller quitter. Les victimes, il y en a eu dans les deux camps. Quand on dédommage ceux du camp de gauche, il faut aussi penser à ceux du camp de droite. Vous avez l'impression que ceux du camp de gauche sont dédommagés ? Pour l'instant, c'est pas mon impression. Avez-vous le sentiment ici ? C'est qui ? Le camp de droite, c'est lequel ? Est-ce qu'on peut avoir... C'est les deux camps, vous le savez très bien. Est-ce que tout le monde est dédommagé ? Est-ce que tout le monde est dédommagé ? Vous me l'avez dit ? Pose la question. Vous me l'avez dit. Bien entendu, si nous devons dédommager les victimes, les victimes des deux camps doivent être dédommagées. Écoutez, regarde, je connais des gens à Bouaké qui ont passé leur temps pour un instituteur à bâtir 30 ans leur vie. La rébellion est venue ruiner leurs espoirs et leur vie en une seule journée. Aujourd'hui, ils sont devenus des loques humaines. Ils sont livrés à eux-mêmes. Personne ne pense à cela. Ceux-là aussi sont les premières victimes. Mais si on ne peut pas le faire pour tous, au moins, il faut mettre un trait sur le passé. Si nous voulons construire l'avenir de nos enfants, c'est vrai qu'il y a eu des victimes. C'est vrai qu'il y a eu des dégâts. C'est pour ça qu'il faut nous mettre en garde contre la guerre. Ne faisons pas la guerre. Parce que quand on a fait la guerre et qu'on a tué, il est difficile après de passer à autre chose. La guerre est venue. On a fait la guerre. Maintenant, on doit faire la paix et construire l'avenir. Mettons une croix sur le passé en décrétant simplement une amnestie générale de sorte que, sans l'effacer définitivement ce passé-là, de temps en temps, on y jette un coup d'œil. Mais avançons. Le plus important, c'est la vie de ceux qui ont eu la chance d'être survivants. Monsieur le candidat, il y a déjà une amnestie générale ? Oui. Pour qu'elle s'applique ? Vous allez encore en décréter ? Pour qu'elle s'applique ? Il faut décréter un définiment des amnesties générales. Il faut qu'elle s'applique. Décréter, c'est une chose, mais il faut l'appliquer. Mais c'est appliqué. D'accord. Nous en sommes encore là au débat. D'accord. Merci. Monsieur le candidat. Alors, Monsieur Conan Bertin, on parle maintenant de cette réconciliation. Vous avez parlé des hommes politiques. C'est vrai que la mésentente entre les hommes politiques a forcément un impact sur le bas-peuple, concrètement, sur ce terrain. Tout à l'heure, nous parlions de votre personnalité. Vous êtes à la fois Dida et Baoulé. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour que les Ivoiriens réapprennent à vivre dans la cohésion sociale, sur le terrain ? Je crois l'avoir dit. D'abord, un, j'ai un principe qui m'est cher. Moi, je ne suis pas en politique pour me faire des ennemis. En Côte d'Ivoire, je peux avoir des adversaires. Comme c'est le cas en ce moment, ça va durer le temps que ça va durer. Le samedi, ça prend fin. Je peux avoir des adversaires, mais je n'ai pas d'ennemis. vous voulez goûter ? Moi, nous nous parlons régulièrement. Ahmed Bakayoko est un ami, même un grand frère. M'abri-toi que, quand je veux manger la sauce feuille, je vais chez lui. Je peux vous citer comme ça beaucoup d'exemples. Donc, moi, je parle pour ce niveau-là. Je dis, nous, les hommes politiques, nous devons donner le bon exemple. Le bon exemple, parce que généralement, nos militants exécutent nos mots d'ordre et nous suivent. Si nous leur donnons au quotidien, eh bien, l'idée que nous sommes donc des amis, que seules les idées peuvent nous diviser, ils n'auront pas besoin de s'engueuler, de se donner la mort mutuellement. Donc, il faut qu'on donne l'exemple, nous-mêmes, par des actes concrets. La réconciliation, comme vous le disiez, pour la paix, ici, ne peut pas être un vain mot, mais il faut que ce soit un comportement de tous les jours, de tous les responsables, de chaque responsable politique. Excusez-moi. Je pourrais avoir un verre, s'il vous plaît. On va vous permettre de le faire en attendant qu'on vous apporte un verre. Justement, vous parlez des exemples politiques, mais est-ce que finalement, ils ne prennent pas la question de la réconciliation nationale comme un fonds de commerce politique ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de caprices, finalement, dans la classe politique ? Non, non, non. Ce qui est en cours aujourd'hui, c'est simplement l'ego. Entre nous. Entre nous. Non. C'est une question d'ego. Ce n'est pas que ça devient un fonds de commerce, c'est une question d'ego. C'est tout. C'est-à-dire quoi ? C'est une question de rancune, de revanche, de vieilles querelles qui remontent à la surface des anciens qui veulent devenir chefs d'État ? C'est ego ? Vous pensez à qui ? Mais le tout se résume à quoi ? Vous avez trois aînés qui ont pris la classe politique en otage. Voilà. Vous regardez bien le cycle. À chaque élection, il y en a deux qui se mettent ensemble contre l'autre. À chaque élection, deux se mettent ensemble contre l'autre. Et toujours, leur union se solde par une division plus farouche. Parce que ces unions-là sont d'abord opportunistes, et ces unions-là ne sont guidées que par leurs intérêts. Ils ne se mettent pas autour de valeur pour un peuple. L'idée, c'est de dire qu'il faut se venger d'un individu. Et on noue les alliances, on les dénoue par la suite quand nos intérêts ne sont plus les mêmes. C'est à cela qu'on assiste depuis plus de 27 ans. Mais ce n'est pas une façon de faire. Je dis, ce logiciel-là, il faut maintenant le rayer. Est-ce que vous pensez que la mise à l'écart ou à la retraite de ces trois personnalités apportera la paix à la Côte d'Ivoire ? Franchement... Est-ce que le problème, ce sont vraiment les autres ? C'est trois points. Je pense que ça ferait du bien à la Côte d'Ivoire. Alors, on va aborder la question de la sécurité, la question de défense. Est-ce que le candidat a prévu des réformes, a des propositions sur ces deux questions ? Vous savez qu'on vient en sorte de guerre. Il faut donner à la Côte d'Ivoire une armée véritablement républicaine, une armée disciplinée, pas forcément pléthorique, bien équipée, bien entraînée. Parce que mon souci premier, c'est de sécuriser le territoire. Un chef d'État, un président élu, sa première mission, c'est la sécurité du territoire. Les personnes nous aident bien. quand vous échouez là, vous avez trahi le peuple. La Côte d'Ivoire a besoin d'être en sécurité simplement par le savoir-vivre avec le voisinage. Vous savez, en Afrique et surtout dans nos pays là, nous avons tellement de défis à relever. Beaucoup de chantiers, beaucoup de choses à faire. Oufo Boigny, c'est un choix qui l'a opéré. Il n'a pas jugé utile d'engloutir l'argent du pays dans l'achat des armes. Il suffit d'avoir, de vivre en bonne intelligence avec ses voisins, faire en sorte que règne sur le territoire à l'intérieur une paix intérieure. Et puis bon, le reste, le plus important, c'est comment on éduque nos enfants. Quand ils sont éduqués parce qu'ils ont un diplôme, comment ils se construisent une vie parce qu'ils ont un emploi ? Comment ils peuvent se soigner et améliorer donc l'espérance de vie ? Je crois que la vie se résume à ça. La vie se résume à ça. Avoir une vie paisible, travailler, se nourrir, se construire, se rendre utile à sa société. Pour cela, il faut veiller à ce que le territoire soit sécurisé. Donc c'est une question prioritaire. Il y a le guillardisme à nos portes. Une solidarité dans nos actions, dans les synergies d'actions, est indispensable parce que il ne faut pas souvent trop rire du malheur du voisin parce que quand le feu, eh bien, le feu commence à coûter, il n'est pas exclu que ça arrive à votre niveau. Donc une solidarité, eh bien, s'impose entre nous. Nous sommes, après tout, dans la sous-région. Nous sommes dans des communautés de destin. Nous avons tout en commun. Le marché, la culture, notre histoire, notre présent, notre futur. Nous avons une sous-région à construire, un continent à bâtir. Donc, à ce niveau-là, la solidarité s'impose entre nos peuples. Quand on a fini le pari de la sécurité, en économie, ça va mieux quand on a la sécurité. On va aborder alors les questions économiques. Nous sommes en crise sanitaire mondiale. La Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Notre croissance en 2019, c'est 6,2%. Les projections de 2020, c'est autour de 1,8%. Donc, il y a une chute de la croissance économique. Quelle est la recette de Côte d'Ivoire pour relancer l'économie post-Covid ? Évidemment, une crise comme celle-là a forcément une répercussion sur l'économie. Et puis, un pays comme la Côte d'Ivoire où l'économie est donc dominée par le secteur informel, encore plus. C'est pourquoi il faut des actions vigoureuses. Nos petits commerçants, nos petits artisans ont besoin d'être assistés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il y a des mesures urgentes à prendre. Dans un premier temps, je dis, il faut soutenir donc nos secteurs privés, ceux qui donc créent les emplois. Vous savez, en Côte d'Ivoire, vous avez ces grands doncs qui donc ont les grands marchés avec l'État. Et je dis qu'il faut imaginer une taxe de solidarité. Ceux qui gagnent beaucoup plus parce qu'ils ont des grands contrats avec l'État de Côte d'Ivoire, doivent se montrer solidaires, n'est-ce pas, des plus petits qui eux aussi ont besoin. Que l'État paye leur dette. La dette intérieure est trop élevée. Des petits entrepreneurs en Côte d'Ivoire à qui l'État doit de l'argent et quand on ne paye pas, comment ils payent eux, leurs employés ? Comment ils assurent donc les dépenses quotidiennes ? Il faut donc faire en sorte d'imposer. Imposer, non, de négocier, d'obtenir une taxe de solidarité qui permette donc aux plus grands, qui ont les grands marchés, les grands contrats avec l'État de Côte d'Ivoire d'être solidaires des plus petits. Je dis que je vais revoir le code de l'investissement en Côte d'Ivoire. Un code d'investissement bien sûr, bien étudié, un en faveur du secteur informel un autre en faveur du PME-PMI ainsi donc pour créer une sorte de envoyer un bol d'air un bol d'air frais et bien qui permette donc à notre économie donc de supporter donc les affres donc de cette crise sanitaire et puis se repositionner. On a regardé avec beaucoup d'attention vos réformes notamment au niveau fiscal. Vous dites que vous allez instaurer trois types de taux différenciés pour l'impôt synthétique. 15% pour les TPE, les très petites entreprises, 20% pour les PME et 24% pour les grandes entreprises. Quelles sont les implications de cette réforme ? Ça traduit déjà ce que je pensais tout à l'heure exprimer. J'ai dit les grandes sociétés qui ont des grands contrats par exemple avec l'État de Côte d'Ivoire doivent pouvoir être solidaires et vont payer un peu plus pour permettre aux plus petits, n'est-ce pas, de respirer pour faire face aux difficultés qui sont les leurs. Il faut faire en sorte de faire émerger une classe moyenne en Côte d'Ivoire. D'Ivoiriens, vous savez, c'est bien. Nous avons deux noms en Côte d'Ivoire que nous connaissons très bien, Bolloré, Bouygues, mais ils ont été construits en France et il faut la fierté de la France. J'aimerais mettre un bois aussi parce qu'une volonté politique affichée accompagne le secteur des entrepreneurs pour promouvoir justement les champions nationaux. Les champions nationaux qui fassent leur preuve ici de sorte que leur société soit aussi compétitive à l'international. La Côte d'Ivoire a besoin de reprendre sa part de marché à l'international. Nous avons été pendant longtemps et nous le sommes encore d'ailleurs, nous sommes toujours dépendants à l'exportation du prix de matières premières, dépendants à l'importation du prix des produits manufacturés. Il faut que ça cesse. C'est pour ça que plus tard quand on va progresser, je propose donc que si la Côte d'Ivoire a été ce qu'elle a été grâce, n'est-ce pas, à l'industrie du cacao et du café, il faut maintenant que nous passions à l'industrialisation qui nous permet donc de transformer nos matières premières, nos produits sur place par des usines que nous créons ici même qui emploient nos jeunes, qui donnent du travail et qui combattent donc la pauvreté de façon efficiente. Concrètement, M. le candidat, vous avez parlé tout à l'heure de susciter les champions nationaux à l'exemple du Nigeria qui a aujourd'hui ces milliards nationaux qui tirent donc, qui essaient de s'approprier l'économie nationale, l'économie du pays. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour susciter ces champions nationaux qui sont le plus souvent écrasés par les capitaux des multinationales qui arrivent et qui écrasent tout ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour susciter ces champions nationaux ? Je dis, il y a une volonté que l'État doit afficher pour accompagner ce secteur. Comment ? Je parlais d'entrée de jeu de revoir nos dépenses publiques, diminuer donc le train de vie de l'État, faire en sorte que l'argent soit réorienté vers des secteurs et bien productifs, encourager donc nos secteurs privés en épurant déjà la dette intérieure, booster leurs activités en impliquant l'État lui-même, faire en sorte de raccorder les marchés dans leur propre pays. Une fois qu'ils ont les marchés, une fois que tout est payé, quand on a revu donc la fiscalité de sorte que ça ne pèse pas, vous savez, trop d'impôts tuent souvent l'impôt. Une fois qu'on a créé des conditions pour leur faciliter la vie, pour qu'ils puissent travailler aisément, et je leur dis, moi j'ai une condition, tout ça, je le fais, ma condition qu'ils emploient les jeunes, qu'ils emploient et pour les jeunes. De cette façon-là, nous pouvons aider à booster leurs activités et arriver donc à promouvoir ces champions nationaux dont j'ai parlé et bien en introduction. Benoît Eli. On a parlé souvent des PME qui font 80% du tissu économique, mais il y a le problème souvent de l'accès au financement, vous l'évoquiez tout à l'heure, concrètement, est-ce que vous allez mettre en place un fonds ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place véritablement pour pousser ce tissu économique à être un peu plus émergent ? Bien sûr. Quand vous allez dans les détails, vous verrez bien qu'il y a un fonds spécifique. Quand j'ai allégé la fiscalité, quand je fais payer moins, je mets en place un fonds spécifique pour accompagner ce secteur privé. Quand j'ai créé donc... On va vous permettre justement de le faire, on va rester sur la question de la fiscalité et revenir sur ces implications que ça pourrait avoir sur ces différentes réformes que vous entendez entreprendre pour le secteur privé, pour l'inciter davantage à contribuer à la richesse. Alors, vous parlez d'un fonds que vous allez mettre en place. Il s'agit de quel genre de fonds à qui il est destiné ? Comment vous allez recueillir les fonds pour justement le... Je vous ai parlé d'une démocratie participative. Hier, j'étais devant le patronat ivoirien. Ils m'ont même remis leur livre blanc. À cela, qu'est-ce que vous pouvez apprendre ? Ils savent tout, ce dont la Côte d'Ivoire a besoin dans ce secteur. Vous êtes président, d'abord la première des choses, le responsable doit être responsabilisé tout de suite, de sorte que dans les discussions, dans les échanges, nous mettions en place tous les mécanismes possibles qui font avancer chaque secteur. secteur après secteur, par ce dialogue permanent que nous instituons entre les populations et le pouvoir politique, nous créons la confiance et nous mettons en place le mécanisme. Il y a un fonds de solidarité qui est mis en place. Je vous ai indiqué également qu'il y a une taxe que je perçois sur ceux qui gagnent plus, qui est donc vie en solidarité des autres. Je vais alléger la fiscalité, faire en sorte que ceux qui gagnent peu payent moins au niveau de l'impôt. Quand j'ai créé toutes ces conditions-là, je pense qu'on est donc à l'écoute de ce secteur qui pour moi est vital. Pas d'entrepreneurs, pas d'emplois, pas de richesses. Et donc, la Côte d'Ivoire a besoin de ce secteur. Il faut l'aider et l'État doit l'accompagner. Est-ce qu'il y aura des facilités en faveur de ces PME au niveau de l'acquisition des marchés publics, par exemple ? Mais bien sûr, c'est ce que j'ai indiqué au risque de me répéter. Et là, comme je fais, il n'y a pas de... Il faut faire en sorte que les nationaux aient même accès au marché sur l'ordre. S'ils n'ont pas accès au marché ici, dans leur pays, où voulez-vous que ce soit facile pour eux ? On leur fait le faciliter, bien entendu, pour qu'ils aient accès à ces marchés. Si ce n'était pas le cas jusqu'à présent, en tout cas, parce que la question des PME, c'est peut-être l'accès au marché, oui, mais surtout au financement, au financement pour leur... pour permettre, non seulement, quand ils ont les marchés, de les exécuter. Bien entendu. C'est tous ces mécanismes que j'ai indiqués. Mais le fonds, c'est pour les PME, c'est pour tout le secteur privé. On n'arrive pas vraiment à... Mais le secteur privé, vous faites une différence entre les PME et le secteur privé ? Non, je veux dire spécifiquement. Alors, je dis... Le fonds que vous mettez en place, c'est pour qui exactement ? Le fonds qui est mis en place, c'est pour accompagner le secteur privé. Quelle est la place À l'intérieur du secteur privé, vous avez donc une sorte de catégorie. Vous avez les très petites entreprises, vous avez les PME, les PMI, en fonction de leur caractère. En fonction de leur caractère, ce fonds-là est destiné à les accompagner. Nous apprécions au cas par cas comment on mesure le niveau d'accompagnement pour tel ou tel secteur. Parce que mon objectif, c'est donc de booster leur activité, de leur permettre de respirer sur leur propre sol et d'entreprendre et d'accroître leurs activités. Si on comprend bien votre politique fiscale, c'est la réduction de l'impôt. Je dis la réduction de l'impôt, faire payer moins à ceux qui ne gagnent pas beaucoup. Là où actuellement on parle de l'agissement de l'assiette fiscale, est-ce que vous ne risquez pas justement d'avoir un déséquilibre au niveau du budget ? Je vous ai dit d'entrée de jeu que trop d'impôts tue l'impôt, non ? Il y a des gens... La tendance actuelle, c'est élargir l'assiette fiscale. Oui, mais il y en a qui entre-temps à côté, l'un qui gagne plus, qui paye moins et qui ne paye même pas du tout. Il faut faire régner dans ce secteur également la rigueur, la transparence. Vous n'appauvrissez pas l'État avec cette référence fiscale ? Non, pas du tout. Cette suppression d'impôts tous azimuts, on va dire. Bien au contraire. Bien au contraire. Alors aujourd'hui, le secteur informel, tout le monde a bien envie qu'il soit formel. Donc, il y a ces chantiers à faire. Est-ce que le candidat a prévu justement des propositions, a prévu des actions à mener dans ce sens ? Parce que vous parlez de création d'emplois, ça passe aussi par ce secteur informel qui devient évidemment informel. Toutes les mesures d'allègement que j'ai proposées de la fiscalité ont comme objectif justement de faciliter l'accès au crédit, de faciliter l'activité du secteur informel, de faire en sorte qu'ils puissent accroître leurs activités et quitter finalement le secteur informel pour s'installer dans le secteur formel de façon durable. en chasse-cablant. Vous parlez de sortir du secteur informel pour normaliser donc ces activités-là. Depuis 1960, depuis l'année de dépendance, on parle du secteur informel, M. le candidat. Tous ceux qui ont dirigé ce pays, on parle du secteur informel. On n'arrive jamais à transformer ce secteur informel, à le normaliser. Est-ce que vous allez apporter une touche spéciale ? C'est là qu'intervient la volonté politique. C'est là qu'intervient la volonté politique. On est tous d'accord que le secteur informel apporte beaucoup. Mais il faut normaliser cette activité-là. Mais bien entendu, c'est pour ça que je dis que c'est là qu'intervient la volonté politique. Oufoué voulait qu'en 10 ans, 20 ans, avoir beaucoup de cadres. Il en a fait une priorité. C'était toute sa volonté à accompagner cette priorité. Je dis, la Côte d'Ivoire, désormais, grâce à l'industrialisation, grâce à la performance du secteur privé, eh bien, doit donc donner de l'emploi et donc créer la prospérité. Il faut donc afficher une volonté politique qui accompagne ce secteur et l'amène à sortir donc de l'ornière. Je dis bien, je vais afficher à ce niveau-là une volonté politique. Et faire en sorte que les moyens de l'État soient orientés de façon à leur permettre de sortir donc de l'ornière. Parce que je sais que ce secteur-là, s'il se porte bien, la Côte d'Ivoire entière en profitera. Est-ce que vous prévoyez par exemple une épreuve budgétaire où vous avez des poches de dépenses prioritaires et quelques secteurs que vous visez à faire relever ? Écoutez, puisque tout est lié, quand on va aborder les questions de l'enseignement, aujourd'hui, tout le monde se plaint du niveau de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Donc je dis, il va falloir dégager des priorités. Parce que pour l'instant, ma priorité, c'est la paix, la stabilité, la réconciliation. Une fois que ce secteur-là est maîtrisé, on ne va pas éternellement rester dans ça. Une fois que ce secteur est maîtrisé, il faut reprendre l'école, la formation. Donc, revoir le sens de l'orientation du budget de l'État, des moyens de l'État. Vous savez qu'aujourd'hui, même au niveau primaire, simplement, 4 enfants sur 10 ne terminent pas leur cycle primaire, leur cycle secondaire. D'accord. On va arriver à l'éducation. Et donc, dégager les priorités. Bien entendu, puisque je sais que l'économie, c'est l'épine dorsale, le secteur privé, l'industrialisation vont être également, pour moi, une priorité. Parce que je dis, il est temps que la Côte d'Ivoire sorte de la logique de l'exportation systématique de ces matières premières. Je l'ai indiqué tout à l'heure, à l'exportation, nous sommes donc dépendants du prix à l'exportation, parce que nous ne sommes pas maîtres du prix de nos matières premières. Ceux à qui on vend les transforment. Quand ils vont nous revendre, nous sommes également dépendants. Vous voyez bien, je crois que maintenant, il faut faire en sorte que la priorité soit accordée à l'industrialisation, faire en sorte que nous puissions transformer nos matières premières sur place, leur donner la qualité nécessaire de sorte que nous soyons maîtres de leur prix, du prix de nos matières nous-mêmes. C'est en ce moment-là qu'on peut véritablement négocier notre indépendance. Cette valeur ajoutée, on l'a toujours dit, depuis les indépendances, transformer nos matières premières. Mais comment ? C'est là la question. Est-ce que ce n'est pas ce qui se fait actuellement aussi ? Est-ce que ce n'est pas un processus déjà ? D'abord, comment ils comptent le faire ? D'abord, il faut savoir que la Côte d'Ivoire n'est quand même pas isolée. Il y a un système mondial qui donc régit toutes ces choses. Je ne pense pas que tous ceux qui nous ont dévancés à ce niveau-là n'ont pas pensé justement à ces choses. Le grand Oufoua Boigny que nous connaissons tous avec son génie, savait très bien que notre indépendance dépend de ça. Il avait même dit j'ai ouvert les chantiers, c'est à vous de les élargir. Et Oufoua a dit avant de mourir, vous ne serez véritablement indépendants que lorsque vous réussirez à transformer sur place nos matières premières. Il a même fait créer Ivoire Café. Ça veut donc dire que l'autre étape du processus du développement de la Côte d'Ivoire, la mort l'a fauchée, c'est justement le temps est arrivé que nous passions maintenant à la phase d'industrialisation. Il faut imaginer tout ce qui peut l'être pour qu'il en soit ainsi. Moi, j'ai parlé en 2015 de détax, de faire en sorte d'attirer les capitaux étrangers. Je vais donner des exemples précis ici le cas du Manioc, le cas de la Tchéquée. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Et comment on peut procéder ainsi donc pour y arriver effectivement ? C'est la question que nous vous posons. Comment on fait pour y arriver ? Sur la question spécifique de la Tchéquée, vous avez... Non, on reviendra à la question de la Tchéquée. Comment on fait pour y arriver ? Par l'emprunt, mais l'emprunt aujourd'hui sur la planète, c'est difficile, mais après, il faut faire en sorte d'attirer les capitaux en Côte d'Ivoire par la détaxe, la défiscalisation, faire en sorte que ceux qui ont de l'argent pour construire, parce qu'on a bâti la paix chez nous, parce que les conditions, l'environnement des affaires donc est propice, nous puissions donc attirer donc les capitaux étrangers qui nous permettent d'installer sur nos sols des usines. Comme vous êtes candidat à l'élection présidentielle, ça veut dire que vous avez déjà pris quelques attaches. Vous savez où est-ce qu'on peut avoir ces financements ? J'ai déjà fait des études dans ce domaine-là. J'ai même donné un exemple en 2015. Allez-y à l'aéroport. Quand nous sommes en 2020, il faut quand même l'actualiser. Allez-y à l'aéroport. Air France va décoller. Dépêchez-vous de l'attendre à la télécharge. Surtout pas de publicité. Non, non, non. C'est l'avion. Dépêchez-vous de l'attendre à Roissy. Quand on va sortir toutes les valises en soute, là, ouvrez-les toutes. Dans toutes ces valises, il n'y a que de la tchèque. J'explique aux Ivoiriens à longueur de journée. Il y a un riz qu'on appelle le riz thaïlandais. Qui c'est qui ne connaît pas ce riz thaïlandais ? Il se vend sur tous les marchés. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout. Mais pourquoi il porte le nom thaïlandais ? Parce qu'il y a un pays qui fait ce riz-là, qui le produit. Chaque fois que vous payez un kilo de riz thaïlandais, j'imagine que la Thaïlande a au moins un bénéfice sur ce riz-là, à l'échelle mondiale. Nous n'allons pas loin. Le café et le cacao. Il y a 20 ans, quel est l'Ivoirien qui consomme le café et le cacao ? Nous le produisons, les autres le consomment et c'est de ça que nous vivons. Mais si on peut donc faire vivre la Thaïlande en payant son riz, pourquoi la tchèque, qui est un maître préféré de pratiquement toute la planète, maître d'une Côte d'Ivoire ? Tout le monde connaît que c'est notre identité. Pourquoi ne pas en faire une activité industrielle soutenue par l'État avec les marchés que nous recherchons nous-mêmes par des contrats avec d'autres continents de sorte à les produire et être sûrs d'écouler dans le marché ? Si toutes nos femmes à l'épée, à Boisseau, elles vont tous produire la tchèque pour que la tchèque se retrouve sur le marché de Yopougan, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Concrètement, comment vous réalisez cela ? Sur la tchèque, Benoît a semblé avoir une question. Oui, justement. Concrètement, comment vous réalisez cela ? Comment vous montez cette unité de fabrication à l'échelle industrielle de la tchèque ? Imaginez un exemple simple. J'ai pris un premier exemple avec un pays, la Chine. Ils sont très nombreux. Je crois qu'ils ont des problèmes de terre. Nous avons des terres ici, fertiles. Nous pouvons cultiver le manioc. Et si nous mettons en place un partenariat avec la Chine pour leur dire que nous sommes capables de leur fournir la tchèque à condition qu'ils nous aident à implanter des usines en Côte d'Ivoire pour produire cette tchèque-là. À coup sûr, chaque usine en Côte d'Ivoire qui produit 500 tonnes, 1 000 tonnes d'atchèque, vous savez très bien que ça va atterrir dans une province chinoise payée d'avance. Je connais des Ivoiriens ici qui ont des usines d'EVA. Cinq ans avant, toute la production a été achetée payée déjà par Michelin. Mais alors, c'est la même chose. Nous produisons de cette façon-là. Si la Chine nous permet, pour ce seul exemple que je prends, de monter une centaine d'usines, là où il y a une usine, les femmes se précipitent pour faire un champ de manioc. Est-ce qu'une femme a besoin d'avoir des diplômes pour avoir un champ de manioc ? Si elle est persuadée que dès qu'elle produit le manioc, il y a une usine à 200 mètres qui va donc acheter. Elle le fait parce que c'est payé. Celle qui prend le manioc qui va à l'usine, elle sait que sa production, une fois qu'elle fait la chiquette, il y a une machine ou du moins un bateau qu'elle prend pour aller en Chine. C'est déjà payé. Mais alors, nous amelons donc le train de vie de ces dames de façon définitive. Nous construisons donc, là, la prospérité en créant des emplois sur toute la chaîne depuis celle qui fait le manioc au champ jusqu'à l'usine, jusqu'à l'exportation. La dernière question sur l'économie. Oui, sur l'ATQ, notre ATQ national. On sent que ça vous, ce projet vous tient vraiment à cœur. Vous en avez fait les héritres de votre programme en 2015. Est-ce que, avant que M. Conan Bertin n'accède au pouvoir d'État, est-ce que vous avez suscité un projet pilote quelque part en Côte d'Ivoire concernant l'ATQ ? Je n'ai jamais dit à un Ivoirien que je veux faire un projet pilote. Je vous demande, Non, 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 il faut que je sois clair. C'est un projet qui vous tient à cœur. Est-ce que vous avez essayé de faire un projet pilote pour voir, en attendant que vous soyez président de la République ? Je n'ai pas encore monté d'usine, mais le manioc, c'est ce que nous cultivons tous les jours, les champs des maniocs. Et donc, il n'y a pas à faire un projet pilote. Il y a à dire à un peuple, voici ce qui peut apporter de la richesse. Oufo Boigny l'a fait. Vous avez une idée ? Est-ce que vous avez essayé ? Vous avez commencé à mettre cette idée en pratique ? Je connais beaucoup de dames qui me félicitent dans les rues quand elles me voient simplement parce que pour avoir évoqué ça, elles se sont impliquées et aujourd'hui, elles sont nombreuses qui s'en sortent et rendent témoignage tous les jours. Je connais. L'idée seule suffit ? Peut-être ? Je pense bien parce que quand même les Ivoiriens sont en notre écoute. D'accord. On passe à la prochaine étape. Ce sont les questions liées à la société. On va d'abord s'intéresser au secteur éducation, formation. Il y a plusieurs solutions que vous proposez dans ce domaine et vous avez indiqué dans votre projet que le taux de scolarisation n'est pas un indicateur de performance. Pourquoi vous dites cela ? Écoutez, vous vous rendez bien compte aujourd'hui ? On a des taux sur fait. Est-ce que tout ça reflète la réalité ? Si on s'en tient au taux qu'on nous indique, on n'a pas de plainte à se faire. Attention, regardons de plus près les problèmes et apportons les solutions idoines. Moi, je dis, je vais faire en sorte que désormais, là où 4 enfants sur 10 ne terminent pas son cycle primaire ou secondaire plutôt, il faut faire en sorte de soutenir nos enfants. Vous savez, Oufouette Boigny, Oufouette Boigny qui voulait donc relever le niveau à ce niveau-là, il y a investi l'argent de l'État. Vous savez très bien, aujourd'hui, on se plaint des diplômes, on se plaint de ce milieu-là. Mais quand vous voyez un enseignant qui lui-même vit dans des conditions précaires, qui n'inspire même pas pour que l'élève le prenne en modèle, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un tel enseignant ? Vous arrivez à l'école, dans une petite classe, vous avez 100 élèves avec un seul instituteur qui a la charge des 100 élèves. Qu'est-ce que vous pouvez attendre comme résultat-là ? Après ce constat, qu'est-ce que le candidat propose ? Bien sûr, je dis bien que je vais reprendre l'investissement massif pour relever le niveau, n'est-ce pas, de l'enseignement en Côte d'Ivoire et faire en sorte que nos diplômes recommencent à rivaliser avec ceux. D'ailleurs, il faut faire en sorte de motiver le personnel enseignant en améliorant donc leurs conditions de vie. Il faut faire en sorte que désormais, tous ceux qui doivent enseigner nos enfants à l'école primaire passent obligatoirement par le CAFOB, qu'ils fassent leur cycle, leur enseignement au CAFOB. Je ne peux plus enseigner, recruter des enseignants bénévoles. Le CAFOB existe pour ça. Il faut recruter. Que les gens aient le niveau. Vous ne pouvez pas enseigner si vous n'avez pas un niveau Bac plus 2 au moins. Quand on passe par le CAFOB... Pour entrer au CAFOB ? Ah oui, bien sûr. Nous, quand on obtient un élève, quand vous avez le baccalauréat, soit vous allez à l'université, soit vous allez au CAFOB. Et ceux qui allaient au CAFOB étaient fiers d'y aller. Et quand ils sortaient du CAFOB, ils allaient enseigner, ils étaient fiers d'aller à l'enseignement. Mais aujourd'hui, à quoi assiste-t-on ? Ceux-mêmes qui sont recrutés pour enseigner nos enfants, leur niveau laisse à désirer. Et ensuite, quand tout cela est fait, il faut faire en sorte que nous fassions construire beaucoup de bâtiments à proximité des populations. Oui, l'école, ça doit être notre priorité. On a des collègues de proximité aujourd'hui. Oui, l'intention, ça a commencé. Il faut aller plus loin. Il faut le faire. On a des problèmes et pourtant, les problèmes demeurent toujours. Je dis, il faut une volonté qui accompagne tout ça. Et puis après, je dis, tous les enfants de ce pays, quand ils ont fini leur cycle secondaire, ils ont droit à des études supérieures. Mais un enfant qui est orphelin parce que son père est mort dans la guerre, sa pauvre mère veuve qui vend du diamant kougi à Pekéka, qui veut aussi aller à l'école, faire l'université, comment il procède quand il n'a pas de connaissances à Abidjan. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire institue un fonds spécial qui finance les études supérieures. De sorte que l'élève ou l'étudiant qui donc en bénéficie, une fois qu'il a fini son cycle, une fois qu'il a un emploi, 10 ans après, se mette à rembourser. De sorte que d'autres puissent aussi emprunter ce prêt-là. C'est un prêt obligatoire. C'est un fonds. Comment on alimente ce fonds ? Vous êtes deux à poser des questions, Charles ? Oui, comment on alimente ce fonds, M. le candidat ? Pour alimenter ce fonds, ce n'est pas sorcier. Comment ? Si j'appuie l'industrialisation, si j'engrange beaucoup d'argent parce que j'ai donné une valeur ajoutée à nos produits, ça produit forcément de l'argent. Quand j'ai relevé le niveau de vie du secteur privé, ça produit de la richesse. Quand, justement, j'ai demandé une taxe de solidarité aux grandes entreprises, ça produit de l'argent. Quand j'ai amélioré le niveau de fiscalité dans le pays, oui, j'ai fait des économies. Quand j'ai réduit le frais de l'État de Côte d'Ivoire, oui, j'ai produit, j'ai fait de l'économie. Je peux orienter cet argent-là. Je vous ai parlé des postes budgétivores dans ce pays-là avec beaucoup d'économies. Je peux, de cette façon-là, réorienter l'argent vers des secteurs qui apportent beaucoup plus de vitalité au corps social. Et comment se fait les remboursements ? Comment se feront les remboursements pour réalimenter le fonds ? Parce qu'il faut que ça... Il y a quand même un système qui est mis en place pour gérer tout ça. Quand je crée le fonds, il y a bien quelque chose qui le gère et chaque enfant est suivi, ils sont tracés, ils sont tracés, ils sont suivis. Quand vous avez bien éduqué vos enfants, voyez-vous, il y a des choses qui sont extraordinaires. Vous allez en Europe, quelqu'un a besoin de prendre du carburant, il va lui-même à la pompe, il se serre et il va payer. Il n'est pas tenté de fuir. Ça, c'est l'Europe. Ça, c'est le même cerveau que nous avons. Il faut donc éduquer. Il faut éduquer nos enfants. Je dis, ce que nous vivons là, en Côte d'Ivoire, le plus souvent est lié à notre mentalité. Il faut que ça change. L'ivoirien nouveau, dont je parlais déjà en 2015, c'est un cas d'actualité. C'est l'ivoirien qui apprend à respecter ce qui n'est pas à lui, le bien public. L'ivoirien qui n'apprend pas à voler. L'ivoirien qui ne ment pas. L'ivoirien qui n'agresse pas. Qui est sociable. L'ivoirien qui sait ce que c'est que la discipline. Il sait qu'il a pris une dette. Il faut qu'il paye pour que d'autres après lui puissent continuer. On n'a pas besoin de lui faire la police parce qu'il a été éduqué pour ça. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle d'ivoirien nouveau. Vous êtes dans la continuité. Bien sûr. Ce n'est pas l'heure. L'ivoirien nouveau, il faut le construire à travers des programmes que je vais instituer même à l'école. Quelqu'un me demandait hier faut-il enseigner l'histoire de la guerre à nos enfants. Oui, c'est notre histoire. Faut-il enseigner l'histoire de la rébellie à nos enfants. Oui, c'est notre histoire. Il faut qu'il le sache. Monsieur Conor Bertrand. Pourquoi ? Il faut qu'il le sache pour que demain ils ne soient pas tentés aussi de prendre un fusil pour se faire entendre à leur pays. C'est notre histoire. Concernant toujours l'école, il y a en ce moment un sujet qui fait débat. Il s'agit des co-gestes. Les frères nex sont dans les écoles. Quelle sera votre solution ? Cela fait l'objet d'une grève récemment. C'est ça, nos mentalités. Au départ, quand on créait ce co-geste-là, c'était de l'argent pour accompagner, pour aider à régler les problèmes de l'école. Finalement, c'est devenu un business. Voilà les Ivoiriens. Si ça devient un business, il faut le dissoudre. Il faut l'annuler. Et tout le monde se plaint. Quand chacun a l'occasion, eh bien voilà, chacun des autres s'adapte à la situation. Même les parents de l'air. Si j'ai bien compris ce que j'ai entendu des étudiants là, chacun y trouve son compte. Et les gens ne se gênent pas à faire payer les enfants des autres pour se faire de l'argent de poche. Chacun trouve quelque chose. Là, toujours une opportunité pour se faire parallèlement de l'argent. voici notre mentalité. Ça va changer. Vous allez supprimer ces frais ou vous allez améliorer son fonctionnement ? S'ils sont utiles, ces frais, il faut les préserver. Mais que ces frais servent à ce pour quoi ils ont été institués. De sorte que ça ne pose pas de problème par la suite. Ça fait combien d'années que ça existe, le Cogest et ses fonds ? Pourquoi c'est maintenant que ça pose problème ? Parce qu'au départ, ça fonctionnait bien. Avec le temps, les gens ont trouvé le temps de corrompre ce secteur. Au niveau de l'enseignement technique, vous entrevoyez également là aussi plusieurs réformes. Vous entendez notamment réduire les filières de formation. Qu'est-ce que vous reprochez à ce qui se fait actuellement ? Il y a un débat. Tous ceux qui embauchent estiment aujourd'hui qu'il y a une adéquation entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire que les diplômes que nous décernons à nos enfants à la fin de leur cycle ne correspondent pas à ceux dont on a besoin. De sorte qu'il y a encore des sociétés, des entreprises qui cherchent et pourtant nous formons. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir les programmes scolaires qu'il faut faire en sorte que nos enfants une fois qu'ils sont formés et bien parce qu'il y a une adéquation entre la formation et les besoins du secteur qui emploie et bien qu'ils ne soient pas formés pour être au chômage. Voilà le sens de cette politique. Vous parlez d'une spécialisation des types de formation par région en fonction des potentialités de ces différentes localités. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui se fait actuellement où on a par exemple le lycée procédé d'Odjéné agroalimentaire, on a Daoukro avec le BTP, aquaculture pêche à Grand Laoux. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau ? Il faut la croître. Il faut la croître. Il n'y a que trois lycées que vous citez. Ce sont des exemples. La Côte d'Ivoire, mais vous n'en avez encore. 31 régions. 31 régions. Si vous estimez que ce qui est fait déjà est intéressant, que ça produit des résultats, il faut donc continuer de sorte que dans chaque région, en fonction justement des réalités économiques de cette région, nous adaptions donc la formation. si on estime que dans une localité, la richesse c'est le beurre de qualité, il faut faire en sorte que les enfants sur place soient formés à maîtriser le beurre de qualité, comment faire pour le faire fructifier, comment faire pour le travailler, pour en faire quelque chose qui soit profitable à la nation et même pourquoi pas le vendre à l'étranger. Il faut donc, c'est ce que je veux dire, chaque région a ses réalités économiques, faisons en sorte que la formation tienne compte des besoins de la région de sorte à pouvoir trouver une place tout de suite à nos enfants que nous formons. Quand on a fini de les former, il faut qu'on leur trouve de l'emploi. Donc la question de l'emploi qui occupe une place importante dans votre projet, on l'a vu, mais ça reste quand même une préoccupation pour les jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que M. Kouadjo-Kounan-Bertin prévoit comme mécanisme d'insertion professionnelle pour les jeunes ? Je l'ai dit, je le répète. Ici, vous l'avez dit ? Oui. Le mécanisme que vous mettez en place ? Non, non, j'ai dit non. Je parle d'un constat simple et je l'ai dit d'un truc de jeu. Sur trois Ivoiriens, deux en moins de 25 ans. Voilà un pays jeune. Quelle richesse, quel atout pour un pays en voie de développement ? Le constat que je fais et je ne porte pas de gants, il faut que les jeunes aient accès à l'emploi. Aujourd'hui, à quoi assiste-t-on ? Presque tous les retraités sont en poste. Et ils sont toujours tout le temps malades. Ils ne se passent pas une semaine sans qu'ils ne prennent l'avion pour se soigner avec l'agent du contribuable. Pendant que ceux qui ont de la force, qui ont de la vigueur, qui sont en bonne santé sont assis à Youpougon, à Bobo, à ne rien faire. Premier constat, je suis candidat pour aider les jeunes. Je suis candidat pour rectifier ces tas de choses. Quand on a travaillé dans la vie, on a le droit aussi à un repos. C'est un cycle de faire la place aux plus jeunes. Et après, ça ne sera pas suffisant pour occuper tous les jeunes des Côtes d'Ivoire. C'est pourquoi je dis, j'accorde une place de choix à l'industrialisation et j'apporterai par une volonté politique affichée le concours de l'État au secteur privé, créateur d'emplois. Je l'ai dit, quand on a créé toutes ces conditions-là, in fine, l'objectif recherché, c'est la création d'emplois pour nos jeunes. Pour nos jeunes. Et les inciter eux-mêmes à se prendre en charge, à être eux-mêmes des créateurs d'emplois. C'est pour ça que je parle de formation étudiée, orientée. On a vécu jusque-là de l'agriculture. Mais il faut passer à sa modernisation à l'agriculture. La moderniser, c'est créer toute une chaîne d'emplois qui accompagne le secteur. Il y a tellement de choses à faire, vous voyez bien, pour occuper nos jeunes. J'en ai la volonté. J'en ai la volonté. Et si les Ivoiriens me font confiance, le samedi prochain, nous nous mettrons tout de suite au travail, avec tout le monde à la fois. Monsieur le candidat, vous avez la volonté de créer des emplois, mais dans l'opinion, pardonnez-moi du peu, il s'est dit que vous-même, vous n'avez jamais travaillé, c'est ce qu'il s'est dit. C'est votre opinion ? Non, ce n'est pas mon opinion. Et pourquoi ? Il a répandu l'idée que vous n'avez jamais travaillé, on ne sait pas pourquoi. Donc, comme vous disiez sur le plateau, je pense que c'est l'occasion. Vous savez, en Côte d'Ivoire, faire la politique, c'est d'avoir le milieu de la méchanceté. Je ne peux pas n'avoir jamais travaillé. D'abord, je n'ai pas de problème d'emploi. Moi, je suis le premier fils d'une famille de six enfants. Mon père est décédé quand j'avais l'âge de 13 ans. Déjà, j'avais une dizaine d'hectares de cacao. Déjà, à 13 ans, je suis planteur. J'ai été à l'école, j'ai eu un diplôme au département d'Allemagne. Je ne me plains pas, j'étais destiné à enseigner. Oui, je n'ai pas généralement enseigné. Voulez-vous que je vous dise de quoi je vis à Bidjan ? Mais j'ai des biens, j'entreprends, j'ai des activités. Mais alors, vous voulez que je dise quoi ? Que telle école est à moi, telle boîte est à moi, pour que demain, on aille brûler, c'est ce que vous souhaitez ? Devant le patronat, vous avez dit que vous étiez entrepreneur. Est-ce qu'on peut savoir la nature ? Bien sûr. Je ne travaille pas de secret. Je suis entrepreneur, effectivement. Je suis entrepreneur. Vous êtes dans le BTP, vous êtes... Ne vous pressez pas, vous le saurez. Les Ivoiriens veulent justement savoir aujourd'hui qui ils vont choisir, le 31 par exemple. Mais ils me connaissent très bien. Et ils me connaissent très bien. Dans quel domaine, entrepreneur ? Je suis, vous voulez que je vous dise tout, je suis propriétaire de grande école. Je n'en dis pas plus. J'ai été pendant 10 ans conseiller d'Amiche à François à la mairie de Port-Vos, de Marcory. Je connais des gens qui ont travaillé pendant 10 ans toute leur vie au plus de leur retraite dans ces fonctions de conseiller. J'ai été pendant 5 ans député à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas du travail. Vous comptabilisez le mandat des députés comme faisant partie du travail. Et donc, quand je vous explique que je suis planteur, ça ne vous dit rien. comme vous avez parlé des députés. Alors, sur le candidat... Ah, le député est un chômeur ? Non, pas du tout, mais c'est un post-électif. Donc, il est payé à être chômeur, c'est ça le député ? Mais c'est un post-électif, ce n'est pas un métier. Ah, d'accord. Pendant ce temps, les jeunes Ivoiriens continuent de prendre la mer, continuent de mourir en Méditerranée. Selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, la Côte d'Ivoire est en 4e position des pays à fort contingent. donc de jeunes qui partent dans cette aventure. Aujourd'hui, la mort atroce dans le désert, dans la mer, ne dissuade pas ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous allez faire pour les maintenir sur place, M. Conamberté ? C'est de créer le bonheur dans le pays. Comment ? Les retenir ici en leur trouvant le travail. C'est tout le sens de mon projet. J'ai passé quasiment une heure de temps à le développer. Il faut que la Côte d'Ivoire retienne ses enfants. en leur trouvant du travail après les avoir formés. C'est pourquoi j'ai indiqué tout à l'heure une série de mesures en faveur du secteur privé qui crée des emplois. Je vous ai dit ma volonté de passer à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire de sorte que nous puissions être nous-mêmes maîtres du prix de nos matières premières parce que maintenant les transforment sur place. Toutes ces mesures visent naturellement à créer du travail et de l'emploi pour retenir nos jeunes bien sûr s'il y a la paix dans leur pays s'ils peuvent vivre tranquillement vaquer à leurs occupations. Le tout c'est de leur dire qu'ils ont la chance d'être nés ivoiriens. C'est un grand pays avec tellement de richesses. La nature nous a fait grâce avant beaucoup de choses. J'ai du mal à comprendre comment on peut abandonner un pays comme la Côte d'Ivoire où il pleut sept jours sur sept ou même la pluie tue. Comment peut-on quitter un tel pays pour aller faire son marché à Dubaï où il ne pleut jamais ? Parce que là-bas ceux qui y vivent même quand ils n'ont rien tout ce qu'ils touchent là ils font tout pour les transformer. Nous avons tout chez nous nous ne transformons rien. Voici notre handicap. Quand on a accepté de transformer finalement tout ce que nous avons ici sur place nous allons comprendre ce que c'est que la Côte d'Ivoire et plus aucun Ivoirien n'aura le souci d'aller ailleurs c'est plutôt les autres qui vont revenir ici comme par le passé. Qu'est-ce qui est prévu parce qu'il faut quand même qu'on en parle qu'est-ce qui est prévu pour les femmes la question de leur autonomisation ? C'est toujours le même sujet. Vous savez la femme est importante dans la société dit-on qu'elle est même le pilier de la société depuis la cellule familiale. Je dis il faut dans un premier temps du fait de présenteurs culturels beaucoup de femmes dans beaucoup de régions n'ont pas accès à l'éducation. il faut d'abord qu'elles sachent lire et écrire savoir compter avant même qu'on ne tienne compte d'elles dans la société. C'est pourquoi je dis la première chose à faire tout de suite pour tenir compte de la femme pour son émancipation c'est de faire en sorte que toutes les femmes de Côte d'Ivoire à l'âge de 5 ans déjà soient dans le circuit de la formation de l'école obligatoire. Je vais y veiller personnellement et aucune région ne doit pouvoir donc porter entrave à cette volonté que je vais afficher. Une fois que nos femmes savent lire savent écrire savent compter elles doivent prendre toute leur place dans la société. Il faut les associer dans le prix de décision il faut leur faire la place. Je vois que dans ce domaine là les choses ont bien commencé aujourd'hui dans les grands milieux de décisions en Côte d'Ivoire de plus en plus dans beaucoup de femmes donc la femme elle n'est pas si lésée que ça mais j'estime que dans la vie tout est combat. La femme elle-même doit se convaincre qu'elle doit se battre pour mériter sa place dans la société. Se donner les moyens de compéter à âme égale avec les hommes je pense que dans les moyens et dans les capacités la Côte d'Ivoire leur pays l'Etat va les y aider parce que c'est une occupation là aussi c'est un souci pour nous c'est une priorité. Vous avez appelé des pésanteurs culturels à lever mais ce sont des choses qui ne sont pas toujours faciles est-ce que vous avez comment vous entendez vous y prendre ? Il suffit de le vouloir de nos jours comment on peut comprendre qu'une famille peut dire pour des raisons culturelles ma fille ne va pas à l'école et vous croyez que ça va continuer pour combien de temps ? Non je pense que il faut là encore afficher de la volonté il faut expliquer à nos parents il faut donc les éduquer à cela il faut qu'ils comprennent ce que c'est qu'une femme qui n'a pas été à l'école ce qu'elle est comme un poids pour la société regardez dans nos villes tous ces enfants aujourd'hui qu'on appelle microbes qui sont en conflit dit-on avec la loi parce qu'ils s'ennuient ils ne savent pas quoi faire ils trouvent leur vie dans les agressions des autres parce qu'ils peuvent gagner leur vie pourquoi faire beaucoup d'enfants quand on n'a pas les moyens de s'en occuper il faut éduquer nos femmes nos soeurs d'abord à maîtriser leur corps à comprendre qu'aujourd'hui un enfant c'est un investissement regardez vous-même en Côte d'Ivoire quand vous pouvez les Ivoiriens qui vivent et qui ont un niveau quand même de vie assez respectable qui vivent à Cocody qui vivent à la Riviera ceux-là font de moins d'enfants ceux qui n'ont rien du tout ceux qui font le maximum d'enfants c'est une question d'éducation parce qu'un enfant quand on l'a mis au monde il faut le prendre en charge il faut être capable de l'éduquer pour ne pas qu'il soit un poids de main comme aujourd'hui on le voit dans toutes les rues d'Abidjan Monsieur le candidat il y a aussi la place de la femme au niveau des postes de responsabilité c'est un débat permanent je voulais savoir au niveau du genre si vous avez une proposition on parle de 30% est-ce que vous passerez carrément à la parité je dis tout se mérite on ne décrète pas voyez vous les gens souvent ils décrètent les choses on ne décrète pas sur quel bas vous décrétez moi j'ai octroyé 50% non si demain je me rends compte que par exemple à l'Assemblée sur 200 députés 170 femmes ont pu se faire élire il n'y a pas à décréter il n'y a pas à décréter les femmes je le dis je le répète parce qu'on aura créé les conditions de leur épanouissement doivent se battre pour mériter leur place bien sûr on les accompagne par des facilités mais en la matière ça ne se décrète pas j'entends des gens elles sont nombreuses ce soir qui vous suivent comment elles sont nombreuses ce soir qui vous suivent qui sont des électrices ce sont des électrices mais bien sûr elles savent bien que je les aime elles savent bien que leur calme préoccupe la place de la femme je l'ai dit elle est le pilier de la société depuis la cellule familiale je l'ai dit sur ce plateau je dis je crée les conditions de leur épanouissement mais après quelle est la femme en Côte d'Ivoire qui peut me dire qu'elle est contre le fait que je demande qu'elles se battent pour bériter leur place et je dis que les taux de pourcentage ne se décrètent pas moi je ne peux pas savoir d'avance quand on va faire les élections municipales combien de femmes seront candidates pour que je dise j'hortoie d'avance 50% aux femmes non si je me retrouve à une élection municipale avec 200 femmes sur 200 qui sont candidates et qui ont eu la confiance de ceux qui votent mais c'est bravo c'est à saluer on parle aussi des discriminations positives est-ce que ça ne peut pas être inclus dans votre stratégie vous semblez ne pas vraiment épouser leur cause en ce qui concerne la parité non je ne dis pas les choses pareilles je ne suis pas pour les discriminations je veux bâtir une société de mérite je l'ai dit je veux bâtir la méritocratie ivoirienne et je veux que désormais chaque place soit méritée que ce soit pour l'homme comme pour la femme quand vous devez avoir accès à une place c'est pas du fait du copinage parce qu'on a payé un diplôme voilà ce que je veux dire je veux promouvoir une société de mérite c'est valable pour tout le monde les femmes comme les hommes on parle du principe qu'elles sont un peu défavorisées la société dans la société donc il faut susciter des lois pour pouvoir les aider à émerger qu'elles ont une longueur de rétapé oui on a déjà la parité qui est dans la constitution bon d'accord mais c'est peut-être dans quelques années mais je voudrais que le Canada réponde rapidement pour qu'on passe au prochain thème la santé écoutez moi j'ai pas le sentiment que les femmes sont défavorisées je dis tout ce que nous faisons là part d'un principe simple d'abord nous avons nos traditions à nous nos traditions à nous et ensuite nous sommes dans le modernisme il faut faire en sorte de faire des adaptations avec ces deux cultures j'ai parlé de pésanteur culturel sinon moi j'ai vu des femmes depuis l'école primaire jusqu'à l'université dominer les hommes l'intelligence ce n'est pas le fait exclusif n'est-ce pas des hommes donc on ne peut pas parler je n'ai pas vu une loi qui dit en Côte d'Ivoire que les femmes n'ont pas accès à ceci c'est au départ nous nous disons en Côte d'Ivoire qu'une femme n'est pas faite pour être gendarme une femme n'est pas faite pour être policier par exemple mais de plus en plus ce sont des choses qui évoluent les femmes exercent tous les métiers aujourd'hui seulement pour y arriver il y a des conditions et je dis à ce niveau là ce n'est pas parce qu'on est une femme que sans remplir les conditions on doit accéder à une fonction je dis je fais la promotion d'une société de mérite femme comme homme apprenant à avoir du mérite que seul notre talent seul notre mérite nous donne une place dans la société ivoirienne c'est bien compris la dernière question c'est sur la santé qui est une question également sur laquelle vous êtes attendu est-ce que vous qu'est-ce que vous entendez faire dans ce domaine précis il s'agit de poursuivre ce projet ou programme ambitieux que le président Oufouet Boigny avait déjà amorcé la construction de ces CHU il faut les poursuivre faire en sorte de les équiper et puis il faut y mettre des plateaux techniques qui nous permettent justement de faire nos soins sur le plan vous voyez chaque fois je reviens je reviens en arrière il y a 30 ans il y a 30 ans en Côte d'Ivoire toutes les grandes maladies de la sous-région se guérissaient ici l'Ivoirien n'avait pas besoin d'aller en France au Canada pour se soigner il y a 30 ans il y a même 30 ans c'est trop il y a 20 ans 30 ans oui disons-le nos enfants de 8 ans les jeunes filles se permettaient elles-mêmes d'aller à l'accouchement tellement c'était devenu un banal un banal c'était un jeu aujourd'hui une femme qui va à l'accouchement elle a des craintes pour sa vie elle-même pourquoi ce recul parce que simplement et bien depuis la mort du président Oufouet on a fait tout sauf l'essentiel nous avons passé le temps à nous bagarrer autour de 3 individus et finalement nous n'avons pas poursuivi le développement je crois qu'il faut mettre fin à la guéguerre au palable inutile il faut aller à l'essentiel l'essentiel c'est d'amorcer le développement de la Côte d'Ivoire je dis il faut travailler à améliorer l'espérance de vie faire donc en sorte que les Ivoiriens aient accès aux soins dans leur pays il nous reste quelques minutes monsieur le candidat dites nous en seulement quelques mots pourquoi ce samedi 31 octobre les électeurs devraient porter leur choix sur vous alors cette nuit j'ai eu une inspiration à 4h du matin et je me suis dit qu'il fallait noter ça pour le servir aux Ivoiriens c'est pourquoi contrairement à mes habitudes vous allez me permettre de lire cette petite note que je vais laisser au peuple de Côte d'Ivoire mes chers compatriotes tout au long de cette campagne j'ai rencontré des dizaines de milliers donc d'entre vous vous m'avez dit votre détresse votre mécontentement et souvent votre colère on vous parle de croissance mais vous n'en voyez pas la couleur on vous promet l'équité mais les riches sont de plus en plus riches et les pauvres terriblement pauvres on vous parle de l'avenir de vos enfants mais l'école se détériore l'université est exempt on vous parle d'emploi et de travail mais notre industrie est à l'arrêt on vous assure que tout est fait pour maîtriser la crise sanitaire mondiale et ses effets mais aucun plan de relance ambitieux n'est mis en oeuvre on vous vante l'égalité de tous mais chacun doit ou voit que c'est le règne de la combine du droit du passe droit et des pots de vin et des dessous de table qui dominent partout la corruption gangrène tout effort national oui vous m'avez dit ça mais vous m'avez aussi dit que vous aviez encore et toujours l'énergie vitale qui fait la grandeur de notre peuple vous vous battez pour vivre et survivre les grandes nations ont toujours la force d'imposer donc le changement le changement tout changer cela veut dire équité sociale reconnaissance du mérite du travail et de l'effort cela veut dire une école qui donne toutes ses chances à nos enfants une université accessible à tous et qui fonctionne dans des conditions dignes chers compatriotes changer tout changer cela veut dire une agriculture qui donne à nos agriculteurs les moyens de vivre à nos salariés les salaires justes à nos enseignants les moyens de faire leur métier à chacun de recevoir les dividendes de son travail changer mes chers compatriotes tout changer cela veut dire un état qui aide chacun à devenir maître de son destin qui protège les plus faibles et permettent donc à tous de réaliser leurs ambitions personnelles changer oui tout changer cela veut dire briser la spirale de la haine et de la violence en un mot tourner le dos à la guerre civile qui menace à nouveau changer tout changer cela veut dire une gouvernance honnête et rigoureuse la politique c'est servir et non pas se servir je serai si vous me faites confiance un président pour tous je ne suis dépendant d'aucun clan je ne suis aux ordres d'aucun parti je ne suis l'esclave de personne ni le serviteur d'aucune faction je suis un Ivoirien libre et qui entend le rester les yeux dans les yeux je vous le dis plus de mort dans ce pays assez de sang cessons de nous retrouver face à face décidons d'agir coude à coude quelles que soient nos origines ethniques nos croyances nos préférences politiques comportons-nous comme des frères d'une même nation comme des citoyens libres utilisons notre droit de vote je vous en conjure n'écoutez pas les faux prophètes de la violence soyons dignes des enseignements du père de la nation soyons fidèles à Oufoué Boigny non seulement en parole mais en actes samedi vous avez la possibilité de tout changer la route sera longue difficile mais le chemin est là il n'est pas dans une nouvelle aventure meurtrière mes chers compatriotes le choix est simple si vous pensez que tout va bien alors votez pour le président sortant si vous estimez qu'il faut tout changer qu'on peut faire plus faire mieux alors le bulletin qui porte mon nom est la seule réponse il dira votre bécontentement et aussi vos espoirs il nous donnera donc la force pour les combats de demain sur la terre chérie d'Afrique être ivoirien est un privilège rassemblons-nous à nouveau soyons fiers soyons forts et avec l'aide de Dieu la patrie en sortira grandi je vous ai fait ce texte pour être sûr que chaque mot sera à sa place et que tous les Ivoiriens comprendront bien le sens de ce texte parce que ce qui nous unit est bien plus grand et plus fort que ce qui nous divise nous sommes dans une communauté de destin je me plais à le dire le bonheur de ce nous faut doit être le bonheur de Yacouba le bonheur le malheur du Baoulé doit être le malheur de Lattier c'est ainsi qu'au faut avouer notre pays multi-ethnique multi-racial melting pot terre d'accueil terre d'espérance continuons de croire notre pays croire notre pays c'est croire en chacun de nous chacun de nous a en lui un génie ce jeudi existe mettons-le donc à contribution pour étonner le monde je ne veux pas participer à un scrutin qui débouche sur la mort c'est pourquoi je vous dis le samedi vous voulez la paix aller voter pour Kouadio Kouna Bertin décidez que je suis à me mettre à votre service merci que Dieu vous bénisse merci monsieur le candidat face aux électeurs 90 minutes pour comprendre le projet du candidat Kouadio Konon Bertin avec moi sur ce plateau il y avait les confrères Charles Cablan de Radio Côte d'Ivoire et Benoît Illy de Fraternité Matin demain face aux électeurs reçoit le candidat Pascal Affinguesan merci à vous de nous avoir suivis très bonne soirée sur TI1